Si on a dans la salle, il y a quelqu'un qui s'est déjà prononcé. Nous avons un frère très décoloré, mais qui pense la même chose que nous, les colorés, qui voudra aussi donner son sentiment. Il s'appelle Beki, M. Beki. Moi aussi. Oui, il va vous aider, vous allez parler de la règle, là c'est autre chose. Lui, il va contribuer. Vous. Bon, merci. Je dois remercier Sadio qui m'a présenté de manière un peu paradoxale. Non, moi je suis dans la lutte de la résistance à la tyrannie au Congo depuis, disons, depuis juin 1997. Il y en a ici qui étaient à Bravaville. Ils savent qu'à l'époque, je conduisais une dynamique à l'université, intégrant des enseignants et des étudiants qu'on appelait le programme universitaire de recherche et action pour la démocratie, le développement et la paix. Et nous avions lancé déjà à l'époque, en juin 1997, un appel pour dire non à la guerre civile au Congo-Bravaville. Soyons civilisés. Parce qu'on voyait la guerre en train de s'installer. Bon. Il y a tout un long itinéraire que j'ai subi du Gabon, où j'ai continué cette lutte, à la Suède, où je l'ai poursuivi. Jusqu'ici, en France, où, en 2014, nous avons créé les assises. Et je suis l'un des membres organisateurs, initiateurs et animateurs actuels des assises nationales du Congo, qui est donc une plateforme regroupant des personnalités et des associations, au sein de laquelle, d'ailleurs, se retrouvent beaucoup qui étaient à l'origine des assises qui sont ici, avec nous, et d'autres qui, de temps en temps, travaillent avec les assises, comme les Indignés 242 et elles-mêmes Sadio. Je les salue, je les remercie, les deux en particulier, et l'organisation des Indignés et Sadio, pour m'avoir associé à cette réflexion. Je considère que c'est des jeux coopératifs. En effet, quand il y a un événement, une activité, on associe les autres, et nous avançons ensemble dans le même sens. Alors, c'est pour cela que je voudrais d'abord préciser que, moi, j'ai pris le sujet comme étant le suivant, la corruption et la présence du Fonds monétaire international. C'était le premier intitulé. J'ai essayé de donner un contenu en me disant que non. Mais là, ça veut dire qu'il faut que je parle du contexte, parler de la corruption aujourd'hui. Tout le monde sait qu'il y a la corruption au Congo. La chronique est défrayée tous les jours. Les articles de Bérabie, dont je regrette l'absence ici, ce sont des articles très pointus, qui nous donnent beaucoup d'informations. Et il y a évidemment la presse économique occidentale qui s'y met aussi, et la lettre du continent, dont nous ne serons jamais de féliciter les journalistes qui mettent en avant des informations souvent cachées. Alors, donc, c'était un fait. La corruption s'est fait connu. Ce phénomène est connu au Congo. Il s'est amplifié, effectivement. Et on sait qu'aujourd'hui, aussi bien les affaires pétro-gazes que les affaires... Donc, la toute dernière, d'ailleurs, avant-hier, on a pris encore par le journal Express et ce qui se passe au niveau du pétrole, etc., toutes ces affaires. C'était bien de voir mon ami Benjamin Tungamani, tout à l'heure, essayer de montrer que depuis août 103, il y a une conscience congolaise de la question... sur la question des bien mal acquis et de la corruption. Mais c'est plus intéressant de voir aujourd'hui que le contexte dans lequel nous allons être, dans lequel nous sommes déjà et dans lequel nous allons davantage être, c'est un contexte bien plus compliqué, très complexe, bien sûr. Un contexte qui va nécessiter de nous tous, les résistants, à la fois l'engagement, bien sûr, mais l'engagement sur la base de faits éclairés et sur la base d'une certaine expertise aussi. Parce qu'il faut que nous travaillions avec des connaisseurs de ces questions. Alors, c'est pour vous dire ceci. Je veux parler de la perspective rapidement, du contexte rapidement, et puis je veux parler des perspectives, la perspective dans laquelle nous nous situons. Le contexte, c'est celui de la présence du Fonds monétaire international au Congo depuis que tous les pays de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, en décembre 2016, ils ont eu à prendre des décisions à Yaoundé. Et puis, pour la première fois depuis 1994, quand il y avait eu le sommet des chefs d'État à Dakar en janvier et qui avait abouti à la dévaluation du Fonds CEPA, pour la première fois, il y a eu un sommet regroupant les chefs d'État d'une zone monétaire du CEPA, en l'occurrence c'est de la CEMAC, avec la patronne du Fonds monétaire international et le ministre français des Finances. Décembre 2016, ils prennent des décisions en se rendant compte qu'il y a déficit budgétaire dans tous ces pays pratiquement et il y a effectivement aussi le phénomène de la corruption qui est remarqué par le Fonds monétaire international. Les rapports de transparence internationale qui, d'année en année, illustrent ce qui se passe dans ces pays sont lus par le Fonds monétaire international et par, bien sûr, toutes les sociétés civiles à travers le monde. Donc, décembre 2016, c'est un repère qu'il faut prendre comme tel. Ensuite, à partir de ce qu'ils ont décidé en décembre 2016, le Fonds monétaire international avait alors mission d'agir pour signer des programmes et intervenir dans chacun de ces pays. Donc, les six pays de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Il se trouve que, en décembre 2017, ils ont fait le point, en réunions également un sommet de chefs d'État